... peser sur le destin du Liban. La leçon qu'il faut retirer de 1982, c'est que si tant est qu'il y ait un démon et qu'on puisse parler de démon, un démon chasse l'autre. Et qu'en général, le démon nouveau est bien pire que le démon précédent. Ce que vous êtes en train de nous dire aussi... Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un rêve israélien. Oui, et le jusqu'au boutisme de Benyamin Netanyahou pourrait aboutir... Enfin, on le voit, là, vous avez parlé des représailles que l'Iran peut être en train de préparer en ce moment même. Le jusqu'au boutisme de Benyamin Netanyahou, dont certains disent qu'il est à la fois causé par le fait qu'il est tenu dans une coalition d'extrême droite et le fait qu'il a aussi le risque de lui-même chuter politiquement s'il quittait le gouvernement, pourrait en fait amener... Alors déjà, amener au discrédit international sur Israël, qui, je pense, a rarement été aussi important, et pourrait amener demain à une menace sur sa sécurité encore plus grande que ce qui vient d'être vécu. Absolument. Alors, c'est dire que nous sommes engagés dans des cycles de violence qui ne cessent de s'approfondir et de s'aggraver. Et que la seule vraie question que devraient se poser les dirigeants de cette région, c'est est-ce que les mesures que nous prenons, est-ce que cette nouvelle occupation du Liban ou intervention au Liban d'Israël est susceptible de conduire à plus de sécurité pour Israël, ou est-ce que dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, et jour après jour, nuit après nuit, cela ne va pas conduire les Israéliens à connaître encore plus d'insécurité. Et là, je voudrais insister sur un point. J'ai évoqué 1982. On peut évoquer aussi 2003, qui est exactement la même histoire. Les Américains sont intervenus en Irak avec un rêve irénique de changer le régime irakien, et à partir de là, de créer la paix et la stabilité en Irak. Et on a eu le chaos, et depuis, nous avons un chaos qui ne cesse de s'approfondir. Donc, ce cycle de violence, on ne l'interrompt pas. Mais on n'interrompt pas non plus le cycle de la dinguerie politique. Parce que le logiciel des extrémistes israéliens aujourd'hui, c'est le rêve d'un grand Israël, c'est le rêve de pouvoir réoccuper l'ensemble des territoires. Certains même rêvent de réoccuper ou d'occuper le Liban Sud. Et que cela nous conduit donc à une situation qui va rendre inextricable pendant des décennies, et pour ne pas dire plus, toute tentative de recherche de paix. Et par contre, et c'est là où la leçon et l'expérience est utile, nous savons qu'il y a un antidote. Et moi, si je me bats, si je me fatigue de temps en temps à aller sur des plateaux politiques pour prendre des coups dont je me passerais bien, c'est avec une seule conviction qui est l'expérience qui est la mienne à travers les différentes crises que j'ai connues en Afrique ou au Moyen-Orient. Et que disent toutes ces crises ? C'est tant que vous ne transformez pas un objectif sécuritaire, un objectif militaire en objectif politique, vous n'avez aucune chance d'arrêter le cycle. Et donc, l'antidote pour Israël. et Israël ne se rend pas compte aujourd'hui du chemin qui a été fait, et je le dis en pensant à ceux qui croient travailler à la sécurité d'Israël, c'est qu'il y a une chose de sûre, c'est que le vrai élément nouveau, ce n'est pas tant le fait qu'ils aient réussi à détruire une grande partie du Hezbollah, non, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une donnée incontournable, c'est que l'État palestinien devra voir le jour. Et qu'on n'ira pas un centimètre plus loin dans les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec tous les pays, même le Maroc, pas un centimètre plus loin sans que cet État palestinien voit le jour. Donc, cette donnée politique, quelle que soit l'envie des uns et des autres de la rendre impossible, parce que je vois bien que chez les plus extrémistes du gouvernement israélien, il y a l'idée d'effacer la question palestinienne. Eh bien, je le dis solennellement, la question palestinienne, aujourd'hui, par cette surenchère militaire, elle redevient encore plus réelle, encore plus incontournable, et sera, sera sur la table de tous les États et de tous les rendez-vous diplomatiques des prochaines années. et juste...